Seuls maîtres du terrain, l'arbitre ou les arbitres sont les seuls à avoir la compétence de tenir un match. Coup de sifflet, montre ou drapeau à la main, c'est ainsi qu'ils exigent le respect et l'obéissance. Considérés comme juges et souvent négligés comme étant sportifs, arifisquent. Tout comme les joueurs, les arbitres pratiquent leurs séances d'entraînement. Deux fois par semaine, c'est au stade Galandou Diouf que tout se déroule, du physique et de la technique. La formation se passe bien, nous avons des arbitres de différents grades et nous les préparons sur le plan physique. Tout ce qui a trait à la préparation physique, nous nous y actuerons avec M. Momo Dundoy, le responsable national. Il y a aussi un autre instructeur qui arrive, M. Bachir Kounta. Nous sommes les trois qui sont désignés pour préparer les arbitres de la soucrateur sur le plan physique. Comme vous l'avez suivi, c'est difficile, c'est un peu difficile, parce que des fois, on rencontre des problèmes de niveau, mais depuis la nomination du président Falla, on fait une sélection pour recevoir les arbitres pour la formation. Il faut le minimum le BFM. La sélection, c'est sur test, test écrit, d'abord. Après, on fait les cours, on les présente à l'examen district, c'est pour les élèves, les débutants. Après, c'est l'examen de ligue. Après l'examen de ligue, c'est les fédéraux qui officient pour le championnat national. On a véritablement des tests. On leur fait faire des tests. Il y a aussi des examens écrits qu'ils font. S'ils passent, ils sont admis à un grade supérieur. Maintenant aussi, avant cela, il y a des épreuves physiques qu'on leur demande de faire d'abord. Et désormais, même cette année, pour les plus petites catégories, les plus jeunes arbitres, on sera obligé de leur faire faire des tests physiques, avant qu'ils ne fassent les examens écrits. Donc pour vous dire à combien la préparation physique est importante maintenant, et à prendre en charge dans la formation des arbitres. La sous-commission régionale des arbitres de Rufis, qui est très exigeante, avec un système d'évaluation et de classement hiérarchisé des arbitres, aidé par des internationaux de renom, tels que Momo Dundoye et d'autres. Malgré tout, ils sont confrontés à certains problèmes. Quand on est arbitre, on mûre arbitre. Même les doyens qui sont là, qui nous supervisent sur les marches, ils se considèrent jusqu'à présent comme les arbitres. Donc pour être un bon arbitre, il faut être professionnel, et faire preuve d'abnégation et de suivi par rapport à la formation et tout. Le problème majeur qui se pose à nous, c'est le problème de la formation. Vous savez, ici à Rufis, nous n'avons que le stade Ngalan-dou Diouf. Ici, vous voyez les gardiens qui s'entraînent ici, il y a Tenguech FC qui s'entraînent. Donc on aimerait peut-être avoir, par exemple, un terrain qui nous est propre et là où on pourrait, par exemple, avec des moyens audiovisuels, techniques, faire développer l'arbitrage au niveau de Rufis. Parce que ça demande maintenant l'arbitrage, vous savez, avec la vidéo, ça demande des moyens audiovisuels. On a tapé pas mal d'autorités pour solliciter leur aide, mais jusqu'à présent, les choses tardent à venir. Mais il y a des soutiens qui sont bien reçus ici au niveau de Rufis. Et la formation, c'est le hic de l'arbitrage. Oui, à part le gazon, c'est vrai que le matériel, c'est un peu timide. On n'a pas assez de matériel, ça, il faut le dire. Peut-être que c'est un problème qu'on peut régler facilement. Je crois que c'est du matériel pédagogique qu'on peut utiliser, surtout en matière de plots, d'échelle rythmique, de cordes, d'élastic bands, en tout cas de tous ces matériaux-là dont on a besoin pour faire la forme physique des arbitres. Il faut dire que c'est un point faible un peu au niveau de la soucrase de Rufis. Et là, vraiment, les responsables doivent faire des efforts pour que ce matériel-là soit mis à disposition, pour que véritablement on prépare mieux nos arbitres. Le niveau de compréhension des lois du jeu. Parce que les arbitres sont très bien en avance pour rapport aux spectateurs sur la connaissance des lois. Des fois, on apprécie dans le terrain. Et le spectateur ou bien le supporter ne peut pas comprendre. C'est pourquoi, des fois, c'est des sources de violence. L'arbitre a signé une situation d'horizon et a repris le ballon, là où le joueur a touché le ballon. Et un ancien du football a crié, « Hé, c'est un hors-jeu, il ne doit pas faire ça dans l'autre zone. » Or, la modification est venue changer ça il y a deux ans de cela. Et ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de la soucrase. Parce qu'ici, la soucrase, c'est une maison ouverte, c'est une maison envers. On accueille tout le monde pour faire la mise à niveau de tout le monde. Parce que, des fois, on aime le football, mais on ignore les lois. C'est ça qui pose le problème. Des fois, tu vois des appréciations des supporters dans les tributes, mais tu dis là, hé, mais ces gars-là, là, où ils ont appris les lois ? Les navétans passés, on n'a pas eu l'aval de la fédération qui doit donner son feu vert à l'ONCAV pour qu'ils puissent appliquer les nouvelles lois. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, les navétans vont utiliser les nouvelles modifications. Mais pour le championnat local, c'est-à-dire la ligue professionnelle, les championnats amateurs, ils sont en train d'user des modifications. La prestation de l'arbitre est toujours, toujours critiquée. Ça, on le sait, et c'est les risques du métier. On le sait très bien. L'arbitre, il arrive à un arbitre de se tromper dans un terrain. Mais à chaque fois, notre sacerdoce est de se tromper de bonne foi. Se tromper de bonne foi, c'est le maître mot de notre métier. On peut se tromper parce que nous sommes des humains. Quand on fait, maintenant, aujourd'hui, l'appel à la vidéo-assistance, ce qui montre que l'arbitre qui est sur le terrain, ou bien le quartier d'arbitre qui est sur le terrain, ne sont pas parfaits. C'est cette imperfection qui amène la vidéo dans l'arbitrage. Et à chaque fois que l'arbitre se trompe, on lui donne une seconde chance d'aller à l'écran pour corriger ses erreurs. L'arbitrage n'est pas qu'un sport d'homme à refisque. Les femmes y sont bien représentées et contribuent à l'évolution du niveau. Elles y sont même encouragées. Là, j'encourage toutes les filles à faire du sport, surtout, à faire du sport, de s'entraîner, de s'intégrer dans le football, soit être joueuse ou bien être arbitre du football, ou bien faire du basket et autre chose. Mais l'essentiel, c'est de faire du sport. J'étais petite, j'étais plus petite. Quand je faisais mon premier match, les gens disaient, non, il est trop petit, je ne vais pas faire le match, parce qu'il est trop petit. Mais après, quand je suis entrée sur le terrain, j'ai assumé. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive des fois, mais bon, il faut avoir le courage de le faire aussi. Le niveau d'arbitre a beaucoup évolué. Lors de la Côte du Monde passée 2018, l'Afrique a été très bien représentée par les Sénégalais et par deux Rufiscois, Malik, Sambou et Djibi. Ils sont là derrière moi, en train de travailler avec les arbitres. Les arbitres ont toujours été la cible des joueurs et spectateurs. Les médias ne sont pas en reste, surtout avec la vidéo à l'arbitrage. Ce qui n'est pas prêt de changer n'empêche pour ceux qui voudront devenir arbitre. Pour devenir arbitre, je crois qu'il y a une demande qu'il faut adresser au président de la Soukra, déjà à Rufisco, avec votre diplôme. Si vous avez un diplôme, vous faites la demande et vous adressez ça au président de la Soukra. Après, on vous convoque. Vous venez faire les cours théoriques d'abord. Là, vous devenez élève arbitre. Et on vous prend en charge pendant les lundis et les jeudis. Donc, on leur dispense des cours. Donc, qu'ils suivent. Maintenant, au fil du temps, ils seront évalués. Maintenant, les élèves qui passeront effectivement l'examen pourront être admis complètement dans le corps des arbitres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...